L'univers du cheval c'est toute une culture et une histoire de passion. A Villeneuve-sur-Lotte, les haras nationaux perpétuent les savoir-faire équestres dans un site au cœur de la ville. Une visite à prévoir pour découvrir un patrimoine bien vivant. Les haras nationaux ont été créés en France par Colbert au XVIIe siècle pour assurer la reproduction des chevaux des armées du roi. Ceux de Villeneuve sont implantés en 1806 à l'emplacement d'un ancien couvent de franciscains. On y construit à partir de 1875 les écuries et les bâtiments toujours visibles aujourd'hui. Les haras nationaux de Villeneuve vont maintenir la reproduction des talons pendant deux siècles. Ils sont également un lieu pour le dressage et l'art d'être bon cavalier. Au fil du temps, les usages évoluent. Les chevaux sont destinés à l'agriculture, au transport, au sport hippique et aux loisirs. En 2010, suite à une réforme des services de l'Etat, l'étalonnage est stoppé au profit de nouvelles missions, transmettre les métiers et la connaissance des animaux. Sur place, les ateliers de forge et de scellerie offrent une immersion dans l'artisanat. La forge est un atelier primordial depuis toujours. Le maréchal Ferrand entretient les gestes du martelage et des ferrures, posées à chaud ou à froid. Ajustées au sabot de l'animal, elles garantissent son bien-être. A côté, l'atelier de scellerie dévoile l'artisanat du cuir. Harnais, brides, sels, tous les équipements sont entretenus et réparés grâce à des techniques de couture traditionnelles, parmi les vieux outils et l'odeur des peaux. L'atelier propose toute l'année des formations de quelques jours à plusieurs mois. Sur place également, un ensemble de véhicules hippomobiles au nom pittoresque, du squelette à l'omnibus, rappellent l'âge d'or des transports équestres au XIXe siècle. Aujourd'hui, les équipes des rats travaillent sur de nouvelles utilisations. Attraction animale dans les centres-villes pour de petites opérations d'entretien ou des balades touristiques, le dressage pour du maraîchage de petites surfaces, ou encore le contact avec les chevaux pour des actions de médiation auprès de jeunes en difficulté ou du public handicapé. Parmi les races les plus appréciées, le percheron a les faveurs du public. Pesant plus d'une tonne et dépassant les 1m80 en garrot, il est toutefois connu pour sa docilité. Il a pour voisin d'autres races de trait comme le comptois, le breton, ainsi que des chevaux de sang, pur sang arabe, Irish Cobb ou Poneylandais. Depuis plusieurs années, les rats accueillent des artistes équestres en résidence. S'imprégnant de leur atmosphère, ils revisitent cette histoire façonnée par plusieurs générations d'écuyer, en ajoutant la poésie de la voltige ou la complicité des mouvements avec l'animal. Leurs spectacles sont visibles en été et pour les fêtes de fin d'année. Pour les stages ou les formations, contactez directement les rats nationaux. Des visites sont proposées pour les individuels en juillet-août pour les groupes toute l'année sur rendez-vous. Le site se découvre à pied ou en attelage. Les promenades en calèche sont également organisées en Villeneuve, en partenariat avec l'Office de tourisme.